apéro spécial trade net six heures et alors combien de superstars dans le blockbuster combien de doliprane pour bastien oh my goodness oh la 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 on s'installe tranquillou en vous faisant la bise j'ai envie de te dire alex comment ça va bon ça va nickel ça va nickel j'ai vu que tu nous avais mis un fonds blockbuster trade galaxy avengers je ne savais pas quoi mettre alors j'ai osé un petit fonds en mode entrer dans l'espace et on va voir ce qui se passe justement vous étiez des milliers des milliards hier soir avec nous pour cette très deadline 2022 on en revient encore toujours pas un 30 millions tout à fait coeur coeur et bisous à toute la communauté trash talk vous étiez nombreux d'ailleurs à nous envoyer plein de commentaires sur twitter sur twitch et sur youtube pendant le replay on était donc hier soir avec alex et simon au calme nous on était parti pour jérémy grante transféré nous on attendait jérémy grante et puis peut-être un petit harrison bartz au calme tu sais que riche en holmes voilà 19h 22 23 boum la bombe boum écoute on s'en souvient avant de rentrer dans les détails parce qu'on va vous faire un gros apéro qui est débrief à chaud parce que hier on a on a réagi évidemment directement dans l'instant mais là à la fois le plaisir et la difficulté de réagir d'un transfert à chaud alex quand même on peut en parler c'est que tu as premièrement cette explosion de réaction il ya plein de pensées qui viennent et en même temps et il nous faut un petit peu de temps pour revenir sur nos propos parce que à chaud c'est tellement difficile sur un aussi gros transfert d'avoir un avis tranché et c'est bon ça y est on sait déjà ce qui va se passer quoi ah bah oui non mais c'est clair les réactions à chaud ne ont un intérêt parce qu'on se marre et qu'on commente un truc et qu'on est dans l'émotion et tout après c'est vrai que nous en tant qu'experts avec une nuit qui a porté conseil là on va revenir avec les idées fraîches et on va bien évidemment tout expliquer tout analyser oui de manière absolument implacable voilà c'est on va vous dire l'avenir restez connecté mais donc bien évidemment alex le disait bombe énorme et si vous voulez vous taper des barres regardez la réaction qu'on a avec le pauvre simon et alex et bibi sur le canapé en effet c'était hier je vous remets ce tweet qui rentrera dans l'histoire de adrienne vojnarowski ça avait été breaké par chams charania les nets et les sixers donc qui font un transfert james sardin à philadelphia et il ya d'ailleurs un petit paul milsap qui est aussi inclus dans la balance on oublie un peu trop contre ben simon ses curies andré drummond et deux premiers tours de drafts il ya eu du détail sur les un non protection de ces tours de drafts le plan il est simple on discutait là juste avant avec alex de comment faire cet apéro et en gros ce qu'on vous propose c'est qu'on va faire d'abord un comment est ce qu'on en est arrivé là et après on va faire du côté des deux franchises parce qu'on sait qu'il ya plein de gens qui veulent attendre ce qui se passe côté net côté six séances mais avant ça alex la première question est obligé de revenir sur ces détails comment mais comment comment est ce qu'on en arrive à un point pareil ou à 19h16 le jour de la trade deadline arden kedy et kairi le trio explose james sardin est un joueur des six heures c'est pas possible comment on arrive là plein de paramètres qui se cumulent les uns aux autres et qui aboutissent à ce genre de bas de trade incroyable en plein milieu d'une saison si tu veux normalement ça c'est normalement c'est un trade d'inter saison ça normalement ça sent l'été là là on est au soleil là non normalement ouais mais bon barden a déjà été traité en janvier un an avant mais c'était des circonstances encore bien différente puisque il n'y a pas eu deux superstars un deux stars dans le trade là tout démarre à philadelphie ou depuis l'élimination en demi finale de conf lors des derniers playoff c'est la merde avec ben simone ben simone est vexé doc rivers n'a pas contrôlé sa grande bouche joël mbid n'a pas contrôlé sa grande bouche ben simone a eu peur de dunker les six heures ont vécu une série calvaire face aux 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 avec deux combats qui d'ailleurs on peut en discuter pendant mille ans mais ils ne sont pas uniquement dû à doc rivers ou à joël mbid ou à ben simone ça mon avis c'est une confluence de choses qu'on fait que tu menais de 25 contre les aux aux et les aux qu'ils ont fait on est bien impeccable allez on n'y a égale donc ça démarre à philadelphie avec un merdier pas possible qu'on a suivi nous évidemment à la minute minute par minute puisque si c'était à chaud il y avait de l'analyse très un petit feuilleton ou et où ça démarre avec le merdier ben simone ça philadelphie ensuite ça enchaîne par daryl moray qui veut pas lâcher le steak et qui veut pas très des ben simone contre n'importe quoi daryl moray qui est très exigeant qui explique il veut un all-star qui veut une super star en échange ça en reste un peu la fin tu me dis un j'essaye de la faire la plus court possible sans reste un peu là dans un premier temps et dans le même temps brooklyn démarre bien sa saison mais à partir de la blessure de kevin durant tu commences à vraiment avoir des problèmes qui apparaissent il ya un double même je dirais double facteur ces blessures de kevin durant et retour de kairi erving dans le vestiaire à mi-temps pour les matchs à l'extérieur bien sûr il ya et tout à fait en première base tout à fait il ya ça je complète évidemment là ce que tu ce que ce que tu dis parce que c'est très vrai côté six heures ce côté net on oublie souvent ce détail et vous allez voir qu'il va retomber là beaucoup sur les prochains jours il ya ce premier match notamment des nets face aux bugs ouverture de la saison où juste avant on est à la fameuse deadline qui est une deadline qu'on ne commande pas en direct mais qui est de la deadline deadline vraiment des extensions de contrats sur certains joueurs et les nets ont proposé une extension de contrats à james arden qui l'a refusé et donc on est on s'était dit tiens c'est étonnant mais tendons le micro à james arden james arden je répète moi pour moi ce qu'il dit il n'y a aucune inquiétude à avoir je vais juste entretenir mes options en tant que futur agent libre on ne peut pas lui en vouloir de tenir des propos comme ça parce que la postérie on dit aux menteurs etc mais c'est aussi le jeu malheureusement de ces histoires là c'est que tu vas pas dire si si inquiétez vous tous en février je j'achète à philly en plus en tant que agent libre en tant que futur potentiel agent libre parce qu'on va voir que justement là il va pas être agent libre tout à fait mais donc c'est vrai que ça en octobre lorsque la saison démarre il ya ce paramètre qui est important à prendre en compte c'est que les nets mettent une extension de contrats et que arden dit non mais bon c'est ça va aller il n'y a pas de problème donc en façade ça va plutôt pas mal en coulisses il ya déjà un petit stress qui s'installe côté front office des nets obligatoirement c'est obligatoire et dans la foulée vient un autre gros grain de sable sur lequel on peut revenir parce que le jeu malheureusement souvent dans ce genre d'histoire c'est de savoir c'est qu'il plus responsable c'est machin à 30% l'autre à 50 mais c'est indéniable à l'ex je pense on peut le dire que quand arden a signé ou plutôt a signé pour un transfert on va dire côté nets il ya un an il souhaitait avoir un trio kedy kerry arden et kerry erving débarque en début de saison et dit je ne jouerai pas en tout cas je ne prendrai pas le vaccin je me vaccinerai pas donc je me vaccinerai pas donc je suis pas là donc déjà il ya un gros bâton dans l'héros aussi qui débarque d'ailleurs on a vu sortir on a vu sortir des infos comme quoi arden et son camp ça les avait grave saoulé en cette histoire bien sûr qui s'entend pas si bien que ça et kerry quoi d'ailleurs ce qui est possible les relations humaines ça se ça a été tout à fait ça se commande pas forcément donc avec ça on arrive vers janvier il ya le retour de kerry fin décembre mais d'abord il ya kovid et tout le vrai retour c'est en janvier kerry commence à revenir faire des matchs à extérieur dans le même temps kedy se blessent à partir de la blessure de kedy on peut me dire ce qu'on veut arden ou pas à kerry orving ou pas c'est de la merde s'équipe de brooklyn à partir de l'équipe ça part en chute de la blessure de kedy ça part en chute libre et dans le même temps de cette chute libre les rumeurs s'intensifient autour du fait que arden il serait pas très chaud pour forcément rester à brooklyn et tout du coup là il ya le clan moray qui se met en marche qui active ses réseaux hashtag chamsarania qui se pompe et compagnie la pompe et je pense que c'est bon là et tout c'est clair et pas bien c'est l'augmentation au filet et quoi ouais mais et donc du coup les rumeurs ça y va bon train donc il ya deux hypothèses de clan d'hypothèses qui s'opposent le clan un peu steve nash sean marx brooklyn mais non arden y'a pas de souci il va il va il va signer à l'été qu'est-ce que vous racontez n'importe quoi et le clan moray six heures et où arden va partir cet été donc nous on veut déjà se positionner sur le coup bien sûr où il ya de la pression qui se met en route et on en arrive doucement mais sûrement à cette semaine de trade deadline où les rumeurs s'intensifient de malades et les six heures se positionnent moray et james harden on n'est pas sans savoir qu'ils se connaissent déjà très bien les rumeurs commencent à sortir et être de plus en plus puissante c'est à dire qu'on en est arrivé dans la journée de la trade deadline on en est arrivé à des vosges narovski qui nous sort des grands oui arden veut partir mais il ne veut pas le dire de manière officielle parce que tu comprends son image tout ça mais il veut aller à fidèle elfi il veut pas tout à fait c'est très violent et d'ailleurs c'est le bordel est tel qu'on oublie souvent le la une des premières bombes qui était tombée vendredi donc il ya quasi il ya une semaine jour pour jour de cham charania justement qui disait que les nets étaient ouverts à la discussion ce qui nous avait mené notamment parce que c'est un jeu quand on regarde la postérie c'est un jeu qui est qui est assez fascinant d'un point de vue médiatique parce qu'on a les nets via cham charania qui disent qu'on est ouvert à la discussion mais on se dit du coup est ce que ce sont les six heures ce qu'ils poussent vers vers justement une ouverture de transfert et en même temps kevin durant via vosges narovski qui lit le samedi donc il ya six jours bah moi j'aimerais bien continuer avec quand même james sardin et donc on commence à se dire putain les nets ils vont vraiment faire un transfert alors que qu'il dit il est pas trop trop d'accord et c'est vrai que quand on regarde tout ça aujourd'hui et quand on voit l'offre sur laquelle on va revenir qui a été accepté par les six heures et par les nets le fait aussi du côté de brooklyn d'avoir dit non 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 on ne transfère pas on ne transfère pas ardennes on ne transfère pas ça a poussé aussi philly à devoir sortir un petit peu de ses gonds et dire bon mais qu'est ce que tu veux frère tu veux quoi tu veux ses scurries tu vendre et drummond tu veux deux pics de draft tu veux donc qu'on te récupère l'essai raté de paul milsap et donc c'est vrai que quand on fait tout ça quand on fait ce défilé et qu'on a la non-extension d'ardenne kairi qui joue pas kedy qui se blesse joe harris dont on ne parle pas assez qui est un joueur du 5 majeur qui s'est blessé et qui a notamment bloqué le spacing des nets de par sa blessure on en vient à cette explosion et oui je crois que comme on l'a dit hier à chaud sur le canapé c'est devenu une certitude pour pour le management de brooklyn que philly voulait ardennes ardennes voulait philly moret et ardennes faisait un taf énorme pour essayer justement que ce deal prenne place façon ça devenait absolument invivable pour 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 le staff de style nash et résultat on arrive à ce transfert quoi c'est c'est à la relation sean marx ardennes qui n'a vraisemblablement jamais été vraiment une grande relation de confiance finalement et ardenne kairi kedy ça c'est sûr entre joueurs mais il ya aussi le gm qui à un moment donné doit trancher et il ya un moment donné on en parlait sur le canapé hier où john marx clairement pour que ce trade se fasse il ya forcément un moment où dans la tête de sean marx il se dit non mais attends je suis en train de me faire baiser il faut que je trade je peux pas avoir confiance en james ardenne cet été c'était assez clair il va me la mettre c'était assez clair en effet c'est quand on avait discuté en amont on se disait c'est bon philly veut ardennes ardennes veut philly ce n'est qu'une question de temps donc on va voir si c'est un salaire une trade ou un trade ou une signature contre peanuts tout à fait comme tu le dis et sean marx a pris cette décision tranchée je redisais juste en pour rebondir sur ce que tu disais là par rapport à sean marx c'est très vrai dans le notamment la relation ardennes kairi il ya des choses qui sont ressortis là au niveau de la méfiance qu'il pouvait y avoir entre le clan ardennes et le clan kairi parce que un des sentiments qui a eu aussi c'est que kairi et kedy sont arrivés ensemble à brooklyn et que c'était les copains copains à qui a été ajouté une pièce rapportée en l'occurrence un barbu un barbu gaucher quoi et donc à l'époque c'est lui qui choisit brooklyn à l'époque tout à fait tout à fait il faut aussi savoir ce qu'on veut du côté ardennes quoi il ya un moment où le mec clairement on était d'accord à l'époque il y avait une offre plutôt de philly et ardennes il a quand même assez clairement fait comprendre qu'il voulait aller rejoindre kedy à brooklyn bien sûr et on lui en voulait pas à l'époque parce que l'autre on lui dit tu veux jouer avec kairi avec kairi et kedy à brooklyn et tu t'occupes d'apporter du scoring et d'avoir la bague on y va ça s'est pas passé comme ça finalement bref du coup la triplette elle est cassée la triplette elle a joué 16 matchs ensemble elle en a gagné 13 c'est un 13-3 pour la triplette kedy arden kairi tu sais qu'on va en faire un wat tu sais qu'on va en faire une enquête trash talk hein ah bah il ya moyen tu sais qu'on va en faire une enquête surtout surtout si il ya plein de cas de figure où tu as une enquête de ouf parce qu'il ya des cas de figure où les deux équipes là ne vont rien faire derrière ce trade tu as des cas de figure où les deux équipes vont fonctionner derrière ce trade et vont se croiser genre deux années de suite en finale de conf à de la bague il ya de la bague ça se trouve qu'il va tomber vois ce que je veux dire qu'il n'y en a pas non mais celui qui a la bague ou cap à la bague là attention 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 donc il ya du il ya de l'enquête dans l'air il ya évidemment tout ce watif autour de ces bases de ces nets de kedy kairi arden moi alex 24 heures après je t'avoue que j'arrive pas à croire que ce trio il est il est ça y est explosé quoi incroyable en un an on aura eu quelques quelques bribes notamment lors du tour de playoff face à boston quelques matchs de sérieux hier et finalement c'est terminé ce qui nous emmène quand même à cette partie 2 qu'on va devoir attaquer tout de suite maintenant qu'on a le trade en place on va se pencher d'abord sur le côté six heures parce que philly récupère on va pas se mentir quand même le meilleur joueur du transfert je sais qu'il peut y avoir des débats mais quand même il y en a un comme le comme la télé de philadelphia il a très élégamment rapporté il y en a un qui à 22 points 8 rebonds 8 passes moyenne et l'autre qui à 0.0 bon et lol à trois points je sais pas si tu as vu ce mais je suis d'accord les six heures se récupèrent le meilleur joueur du trade et d'ailleurs donc parlons de philly ouais on peut tout de suite dire un truc pour philly on en discutait avec simon hier juste après le live de la deadline il ya un truc qui est clair pour philly c'est non seulement tu ramène le meilleur joueur du trade mais au delà de ça ce trade il ya ben simon cette curie andré drummond et deux faire speak pour avoir arden mais en fait d'un point de vue purement groupe effectif roster côté philly ben simon ne jouait pas donc parmi tes joueurs qui jouaient et que tu utilisaient tu as pris cette curie andré drummond et deux pics de drap on va dire que tu les pics de drap font partie un truc quoi et tu as eu arden à la place donc d'un point de vue roster sportifs c'est de la enlever t'as enlevé un remplaçant d'embide au poste de pivot qui faisait quand même des trucs bien utiles mais le meilleur pivot remplaçant de la carte de mbide voilà et tu as enlevé probablement le meilleur shooter aussi de l'effectif quand même et tout à fait et une connexion à deux qui était suprême qui marchait vachement bien et cesse avait pris avait pris le spot de jj reddick c'était super et on sait qu'embed a besoin d'avoir ce genre de joueurs autour de lui parce que plus il ya ce genre de joueurs autour de lui plus mbide est indéfendable en fait finalement mais donc ce sont deux joueurs que tu enlèves ça reste des roleplayers et tu remplaces donc deux roleplayers et un joueur qui ne jouait pas ben simoz contre un ancien mvp qui même si on peut critiquer le niveau de ses performances récentes au delà de la production chiffrée réelle l'impact réel on sent un james hardon qui n'est pas encore revenu à 100% on sent que l'esquio il n'est pas encore tout à fait bien ça manque un peu de ce james hardon qui a cette capacité à driver on l'a revu par bribe sur certains matchs et on voit bien que dès qu'il retrouve de la capacité à driver il devient un enfer pour les défenses dès qu'il a un peu plus de mal en termes d'explosivité il se fait enfermer dans des steps back à trois points et là il fait moins rêver tout de suite tu vois mais voilà il vieillit c'est normal et tout ça reste un joueur comme on dit au football un joueur de classe mondiale j'ai jamais ça genre c'est un first ballon des faymer exactement un des meilleurs passeurs de la ligue un des meilleurs passeurs de la ligue encore actuellement un des meilleurs créateurs sur pick and roll un mec capable de scorer un mec qui sait faire énormément de choses très compliqué à défendre et tout enfin voilà c'est un joueur énorme donc on vient d'ajouter un joueur énorme à joël mbid un ancien mvp joël mbid n'a jamais joué avec un mec de niveau vraiment mvp non non jimmy butler était énorme jimmy butler est énorme il ya des choses en défense notamment qui sait mieux faire que james hardon mais c'est toi sinon c'est pas un mvp mbid euh putain butler pardon non c'est sûr sur le l'ajout seul de arden là où là où la victoire de philly j'en parlais hier pendant le live sur le il ya un aspect que je trouve est assez exceptionnel de la part de darryl moray dans ses négociations là sur les sur les dernières heures et au buzzer c'est de n'avoir lâché ni tyris maxsen ni matisse tyble qui faisait partie des pièces étiquetées intouchables mais on se disait frère quand même si tu vas voir james harland quand même va falloir un moment lâcher un morceau de steak et en fait non tu as gardé terrys maxsen qui a montré en un an et demi qu'en fait il était vraiment fondamental dans cette construction là des des six heures autour de mbid où ça fonctionne parfaitement il ya déjà énormément de choses qui sont dites les gens qui parlent de terrys maxsen ont des étoiles dans les yeux dans le staff de philly de ce qui ressort les journalistes aussi matisse tyble qui était quand même un point de vraie discussion reste donc du coup tu vas pouvoir voir tes deux jeunes et c'est vrai qu'en gardant en gardant tobias harris en gardant tobias harris et tyris maxsen et matisse tyble tu n'as que lâché en effet des joueurs qui sont remplaçables tu vas avoir arden en ajout plus qu'autre chose donc c'est pas comme si en effet tout l'effectif a été détruit pour ajouter james arden à chaud philly tu regardes leurs cinq majeurs et tu regardes leur leur roster tu te dis bah ils peuvent se pointer à la table et dire on va aller chercher le titre on est la meilleure équipe de la conférence est on a envie d'aller discuter avec les boules le hit les bucks et compagnie ils peuvent ils ont le droit parce que j'avais déjà joué le vide qui était un majeur oui ah mais bien sûr l'effectif dans son ensemble non ça on verra tout à fait mais de toute façon on va parler attaque défense mais là rien que le fait d'ajouter arden à côté de mbid exactement avant avant ce trade on adorait la saison de joël mbid mais je laisse les gens répondent dans les commentaires toi et moi alex est ce qu'on voyait joël mbid avec ses six heures d'aller en finale nba non never never jamais c'était possible alors que là quant à arden putain c'est pas dégueulasse de au moins ne serait ce que penser à la phrase exactement et le truc qu'il va falloir et le travail de moraine est peut-être pas fini d'ailleurs là il va y avoir un peu de bail out des choses comme ça il va falloir me gratter un shooter et un intérieur en fait faut remplacer tu remplacera pas par aussi bon je pense cette curie et drummond mais faut les remplacer parce qu'en fait tyreez maxi ou matisse tyble ne peuvent pas faire le boulot que faisait cette curie impossible ne peuvent pas franchement ils shootent pas assez bien et qui peut faire le boulot en fait que faisait du drummond en mode gros bout de viande athlétique à mettre derrière mbid les les options elles sont assez elles sont assez légères elles sont trop légères dans une perspective en effet de finale nba mais il va y avoir un radar mis sur isaiah joe et sur et sur bbol paul reed qui sont des garçons de fin de rotation c'est donc c'est et est doué un mois il a perdu bien sûr à tout à fait de façon à isaiah joe moi j'adore ce sera pas ses curies ou alors c'est la révélation du siècle et à ce moment là on verra si à isaiah joe se met à shooter comme cette curie attention alors tout à fait il est il est capable de prendre feu mais ça sera pas ses curies et andré drummond c'est vrai que avec tout l'amour qu'on a pour certains garçons il faisait un très très bon boulot comme tu disais derrière derrière mbid c'est le meilleur backup pivot que mbid a eu nos disrespects envers nairnens noël et dwight orne il ya une présence physique on l'a vu à plusieurs reprises sur des secondes unit le pivot remplaçant adverse il est en galère en fait non il prend cher tout à fait donc sur le jeu c'est vrai que tu as plus un sentiment comme tu le disais de d'addition plus que de véritables chamboulements là où par contre je pense qu'on peut en discuter là maintenant c'est les deux côtés du terrain c'est à dire que offensivement offensivement tu as gagné offensivement tu as même si tu as perdu exactement même si tu as perdu cette curie en termes de spacing et de shoot et que donc ça va demander quand même à doc rivers des réflexions tactiques pour réorganiser le spacing parce que et arden et mbid ont besoin de spacing arden faut mettre des shooters autour et tu vas pas faire de mbid un spot up shooter ou alors s'ils commencent à faire ça attention s'ils commencent à faire ça non non et c'est tout à fait c'est le c'est le doc rivers dont on va devoir parler parce qu'en effet en attaque il ya du travail il n'est pas seul il a un staff autour donc évidemment on va surveiller ce qui est ce que font ses coéquipiers enfin ses collègues plutôt mais c'est vrai qu'ils peuvent shooter était d'accord comment ça va tobias en fait ils ont tobias c'est tyris maxx qui peuvent vraiment shooter en spot up pour laisser les parce que joël devra continuer à voir ses balles au poste bien sûr c'est 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 non négociable enfin je veux dire on va surveiller de très très près le fait que arden ne pourra pas dire ouais putain joël joël demande trop la balle pousse toi ouais tu vois tu peux pas aujourd'hui ce n'est pas possible mais ça va être un vrai challenge parce que en carrière quand est-ce qu'on a vu arden être capable d'être en véritable spot up shooter à côté d'un joueur dominant au poste jamais en coupe bague d'or et tout donc il ya du travail arden il va falloir qu'il apprenne à jouer va falloir qu'il joue sans ballon il l'a fait à tout début thunder mais après c'était mais c'est tout début thunder mais là ça fait genre dix ans qu'il l'a pas fait 8 9 ans quoi tout à fait offensivement tu peux avoir des sets et tu peux tu as plus d'options quoi c'est à dire que tu peux avoir du arden ball et à ce moment-là joël peut se reposer ou joël est aussi capable de créer des espaces juste en étant loin et puis joël peut venir poser des écrans et là si tu commences à avoir un pick and roll joël embid pick and roll ou pick and pop joël embid james arden qui s'entendent bien va être chiant à défendre il ya des équipes qui vont dire tout à fait il ya des équipes qui vont dire switch bon bah c'est en gros tu prépares tu prépares la pierre tombale ça va tousser fort samedi 13 heures et tu donnes le lieu et l'ordre tu donnes le lieu la date et puis c'est pas switcher ça tu peux pas switcher sur arden mbid ça va être trop compliqué et je pense qu'ils ont ils ont envie d'avoir cette option là que tu n'avais pas avec ben simmons et moins que tu n'avais pas forcément avec tobias mbid la paix maxi non plus parce que maxi c'est quand même pas le passeur qui est james arden ni le finisseur au cercle faut pas exagérer quand même non je suis d'accord mais il ya quand même cette interrogation sur la taille du spacing parce que tu posais la question assure tobia c'est attention aussi à un l'adaptation de arden parce que arden n'a pas montré jusqu'ici qu'il pouvait être très très bon juste en un joueur un ballon au poste et je trouve mon spot pour shooter ça ça va être il va être obligé il va être obligé pour pas le choix exactement il n'aura pas le choix et derrière attention aussi à des défenses qui vont parfois vouloir dire genre bah allons-y laissons arden drive et on va remettre mbid dans sa position qu'il déteste qui était celle de bret brown il ya deux ans où en fait il était autour d'une d'un spacing de du rrb tu sais à chaque fois on était là leur mode putain c'est pas possible mais en fait si tu veux faire déjouer les six heures tu tu t'essayes tu profites du fait que arden est la balle en main qui donc il est très fort à essayer en faire beaucoup de choses mais t'essayes les défenses à mon avis vont essayer de couper la relation arden et mbid quand arden a le ballon tu pousses un peu arden vers la raquette ou dans un step back à trois points ce qui n'est pas une position confortable pour mbid et quand mbid reçoit des balles au poste bah limite tu vas avoir envie de venir doubler et dire bah tu sais quoi vas-y matisse taibel et tobias harry sanctionne vas-y mon pote parce que te faire sanctionner par c'est ou tyris maxet parce que te faire sanctionner par cette curry comme mbid le trouvait magnifiquement bien et qui avait quelques systèmes aussi d'extra pas ce qui permettait à cette curie d'être ouvert souvent c'est pas cool parce que l'autre il shoot à 2000 pour cent de loin mais en playoff si ça doit être matisse taibel ou tarrys maxet qui doit finir les actions à trois points je pense qu'il ya pas mal de défenses intelligentes genre bugs hit nets on va en parler qui vont dire bah vas-y gros pas de problème ouais caves tout à fait mais tout à fait imagine télécaves télécaves tu as jared allen qui est en train de se bouffer joël mbid au poste bah le mec qui défend sur taibel il lâche et il vient doubler et puis bah vas-y vas-y taibel ça va être fascinant en effet de voir comment est-ce que comment est-ce qu'ils évoluent en playoff parce que c'est ça la perspective le rythme de jeu aussi le rythme de jeu parce que arden n'est plus le arden de 2013 le rythme de jeu playoff les arrange tout à fait ça va être une équipe de demi je pense que ça les arrange ça va bien tout à fait on va on va pouvoir voir comment ça attaque je pense qu'on attaque il n'y a pas trop de doute dans le sens on trouver ils vont trouver il ya juste en sortie de en sortie de deux débuts de relation la ardenne tout se passe bien feu d'artifice juste voir comment est ce qu'il peut faire avec un joël mbid 28 piges 28 27 28 ans dans son prime qui a besoin de la balle au poste no way tu peux pas tu ne peux pas dire j'ai envie de jouer tel type de jeu quoi c'est c'est l'équipe de joël mbid et arden va devoir s'ajuster à ça et cette phrase personnelle personnellement je ne je ne suis pas très confiant sur ce point là moi personnellement c'est bien pour ça que je mets sur la table je suis d'accord en fait je suis pas c'est peut-être le point qui me rend j'ai d'un point de vue technico tactique les mecs sont forts donc faire jouer ensemble des mecs fort on a vu des on a vu des cas où le coach n'y arrive pas on a vu aussi plein de cas où juste les mecs sont forts et on se trouve les mecs trouvent donc que moi que des mecs comme arden et mbid s'il ya la bonne volonté qu'elle a et que les rôles arrivent à bien se définir je pense qu'ils peuvent devenir un enfer pour les défenses adverses tout à faire compte quand ça se durcit en playoff et que ça commence à être intelligent et vicelard en face et qu'il faut donc un patron je veux bien voir comment ça fonctionne c'est bien sûr bien sûr et d'ailleurs ça nous remet évidemment l'accent sur doc rivers moi c'est peut-être le point qui me fait le plus transpirer et je pense que les fans de philly en sont bien conscients c'est qu'on est on n'est pas on n'est pas sur un marais on n'est pas sur un duo de multiples baguettes qui essayent de faire un truc ensemble on est sur deux joueurs qui sont dans une dynamique à vouloir ouvrir leur salle de bague ni joël ni arden ont un titre et et derrière il faut essayer de faire confiance à doc rivers pour trouver des solutions lorsque ça va chauffer et ça cette phrase moi ça me fait paniquer je te cache pas c'est vraiment parce que j'ai vaché top 15 coach all-time quand même est top 15 la nba l'a dit la nba l'a dit doc rivers c'est un top 15 bastien scandale ouais ouais pendant que pendant que pendant que rick carlyle est en train de boire du thé ouais même mc d'anthony surtout mc d'anthony bref ou tu connais rudi tomyanovic enfin bref bref allez donc c'est surtout c'est ça peut être un petit apéro c'est vrai que doc rivers moi c'est l'élément qui me fait le plus flipper parce que voilà on a on a cette méfiance on dit pas que c'est une buse mais c'est juste qu'il nous a offert suffisamment d'éléments on le dit pas on le dit pas mais on le pense très fort mais mais on a eu suffisamment d'éléments pour avoir de la méfiance alex défensivement entre les efforts entre la présence de joël les l'intelligence quand même on peut dire ce qu'on veut de tobias harris tayris max et matisse teibel tu as la possibilité de cacher un peu des limitations défensives de harden quand même ouais en plus les limitations de harden c'est surtout de moi je trouve de ces dernières années je trouve c'est surtout des limitations dû à la fainéantise on sait car donne a du physique on sait car donne peut être un défenseur très bon au poste sur les arrières et où c'est bon on sait qu'il a les moyens de faire les efforts minimum et de se positionner sur les lignes de passe donc pour moi le l'aspect défensif la défense de philly a pas mal souffert depuis le début de saison de l'absence de ben simmons qui est on peut dire tout ce qu'on veut mais avant il y avait ben simmons et joël embid c'est à dire que tu avais deux des meilleurs défenseurs de la nba dans ton équipe là joël embid est un défenseur et encore que cette année je trouve qu'il donne tellement en attaque que je trouve qu'il donne un peu moins en défense mais bon il donne quand même bien en défense et puis ça reste un pivot quand même bien dissuasif voire au rebond costaud et tout c'est quand même non c'est super d'avoir évident plus les matisse table tobyas harry c'est pas dingue ici mais c'est quand même tout à fait honnête à l'époque cette curie donnait des efforts corrects je pense que arden est capable de donner des efforts à la cette curie il faut juste qu'il le veuille et c'est ça faut qu'il le veuille parce que jusque là ardennes ya eu beaucoup de sur les extérieurs sur lignes extérieures donc pas au poste il ya eu beaucoup de tentations parfois de vouloir trop switcher j'ai la flemme genre vas-y vas-y prends prends mon gars ouais vas-y vas-y prends mon gars et en fait non bah vas-y shoot mais winning basketball c'est se défoncer le cul en fait et c'est en playoff tu n'arrivera pas en fait tu ne pourras pas c'est fascinant quand même de parler de ça 24 heures après tu ne pourras pas choisir de chemin de facilité pour aller jusqu'au titre en ayant quitté les nets de cahier cahier no way il faut que tu vas s'arracher il va falloir se défoncer comme en fait il n'y a pas eu lieu et c'est vrai qu'il ya des 20 interrogations parce que ardennes je te pose la question alex est ce qu'il était est ce qu'il traînait un peu la patte de part blessure incertitude etc ou est-ce que c'était aussi le fait que il n'avait pas non plus trop envie d'être ici qu'il était saoulé quoi je pense qu'il a peu des deux mois et je pense qu'il va et je pense qu'il ya moyen qu'on voit un ardenne bien plus déterminé à philadelphie ça a été j'y croire à ça moi ouais c'est pareil il y avait il ya juste histoire de doigts de cuisse qu'il faut suivre en plus dit va avoir 33 piges donc c'est ça en 33 mais c'est ouais tout à fait j'en parlais avec avec nico de la rédac tout à l'heure et vous pouvez sur le site de trash talk parce qu'il ya un gros papier qui est sorti dessus sur toi tu es bien placé pour le voir avec chris paul on a vu avec lebron s'est passé ces joueurs qui dans la trentaine avancée décide de faire un vrai choix dans l'investissement de leur corps et du coup arrive à se maintenir à un niveau de capacité physique qui est supérieur à la moyenne j'ai hâte de voir sur quel règne se situe arden est ce que c'est un mec qui surdoué a pu profiter de sa technique son intelligence de jeu pendant des années mais c'est parfois laisser aller on va pas ressortir les photos de l'année dernière aucun entraînement ou alors c'est un gars qui va dire à être c'est quoi vas-y c'est bon maintenant je suis comme tu l'as dit je suis déterre je suis l'endroit là où je veux être et en fait je vais me défoncer je vais être svelte je vais être à fond ma cuisse elle va bien et je suis un niveau mvp bah il faut philadelphia n'a pas le choix c'est sur ce harden là qu'ils ont parié moi comme je le dis c'est c'est voilà c'est c'est là où je j'émets quelques doutes c'est sur l'aspect détermination et mental de ce trade je veux bien voir ce que ça donne doc river c'est un coach qui a déjà montré qui savait motiver les troupes ça il a déjà montré il a déjà montré aussi que quand ça s'écroule il n'y a plus personne donc attention à ça et joël mbid a même s'il est encore jeune et qu'il est seulement dans sa deuxième ou troisième saison de niveau mvp il a déjà montré bon des aspects mentaux qu'il faut corriger un des ailes on dit joël il a baissé les yeux en fait donc ils ont un truc à trouver ensemble ils ont des bagues à aller chercher ensemble il ya beaucoup de talent il ya le talent pour aller chercher une bague maintenant si le talent suffisait ça serait bien sûr c'est le c'est moi je t'avoue pour conclure sur la partie six heures en effet moi c'est doc rivers qui me moi si j'étais fan des six heures je n'arriverai pas à dormir le talent est indéniable vraiment mais même avec arden en super forme et amis dans super forme quand je vois et je peux dire que je suis bien placé pour l'avoir vu avec nath mcmillan quand je vois à quel point tu peux out coach out décisionner out anticiper tout sur une série par rapport à un doc rivers ça me fait super peur je je croise les doigts pour que dave yurgeur fasse le tas combien de temps combien de temps avant le hashtag fire doc rivers je sais pas non c'est plutôt que c'est plutôt en minuscule ou en majuscule le plus le hashtag playoff rivers on verra dans tous les cas sur cette partie six heures dites nous ce que vous en pensez on va devoir enchaîner avec nos amis de brooklyn ouais je me fais un clap pour les timers les nets alex brooklyn les nets n'ont plus james sardin ont récupéré donc ben simmons 16 curieux andré drummond et deux futurs premiers tours de draft sean marx qui s'est débrouillé comme un roi pour essayer de récupérer des joueurs avant même de rentrer dans les détails je vais te retendre la perche sur ce que tu as dit hier en live toi tu as super qui fait le trait du de l'aspect côté nets ouais ouais parce que j'avoue que j'en ai fait un billet sur le site dans la semaine et j'avais regardé un peu tes tweets les rumeurs rapportées le vache le chame c'est tout et j'étais assez inquiet en fait inquiet c'est un grand mot voilà mais concerné je trouve que ça allait vraiment pas bien brooklyn et les rumeurs qui me travaillait le plus moi c'était les rumeurs genre oui arden il est saoulé par kairi parce que ça c'est rarement des rumeurs fausses il n'y a jamais il n'y a jamais trop de fumée sans feu dans ce genre de rumeurs là en fait et quant à deux stars superstars même qui s'aime pas trop ah c'est compliqué de créer un groupe c'est compliqué c'est compliqué et donc du coup j'étais un peu inquiet parce que je voyais bien pour les nets parce que je voyais bien daryl moret en train de push et en train de profiter de la situation à mort et je me disais putain comment il va sortir de ce merdier la chaude marx parce que je voyais pas trop le trade se faire en 3-4 jours à l'époque et je me disais ça va tout droit vers des playoff dégueu un arden pas motivé une player option décliné à l'été et brooklyn qui se fait fumer qui se retrouve avec rien et j'aurais trouvé ça un peu moche parce que je dois avouer que sean marx fait partie des gm dont j'admire le plus le travail dont il depuis qu'il est en place c'est admirable ce qu'il a fait avec les nets depuis qu'il est arrivé le mec le mec il a pris une équipe de merde avec des contrats pourris et maintenant il accueille erving kevin durant et et il avait réussi à voir james sardon et enfin tu vois genre il avait peut-être réuni un trio offensif de taré enfin il peut être contender à tout moment enfin tu vois genre bon là évidemment il ya une série de défaites de malade donc ça c'était le truc après dans la journée de la deadline d'hier on a commencé à comprendre que ça allait sûrement se faire et donc l'attente était de est ce que ça va vraiment se faire déjà parce que c'est quand même un trade de dingue et ensuite si ça se fait qu'est ce que sean marx va réussir à extirper à philadelphie donc il n'a pas eu maxi il n'a pas eu table si tant est qu'il est voulait vraiment aussi fort que ce qui se disait un mois j'en sais rien en fait j'étais pas là dans les discussions mais je pense quand même que c'est des table était table était excuse moi juste par max a été non discutable et table était vraiment désiré par les nets voilà donc il l'a pas eu mais il a eu ben simmons bon on va en parler après il a eu drummond le manque de taille de viande de physique dans la raquette des nets c'est flagrant il peut pas faire de mal drummond dans ce plan là on va discuter après on va comment de qualité de grand parce qu'ils en ont des grands putain ouais voilà ils n'arrivent pas les vis et puis de remond à des à des qualités claires bien sûr que les autres intérieurs des nets n'ont pas vraiment c'est à dire drummond peut jouer un peu le boulimique au rebond il débarque avec ses grosses épaules il prend de la place tu sais que sur un certain nombre de minutes et sur des séquences tu vas pouvoir vraiment l'utiliser ensuite il le spacing de joe harris leur manquait énormément depuis sa blessure tu mets cette curie bah putain c'est quand même intéressant ah bah c'est ce curie avec kelly et kelly moi je veux bien voir tu vois et donc tu as pris deux piques un mine de rien tu as le premier tour de draft la 2022 et en 2027 crois comme ça 2027 voilà je crois que c'est ça mine de rien c'est de la bonne petite cam ça pour aller travailler cet été côté chaude marx que tu peux aller il est protégé le 2027 et il est non protégé le 2022 donc c'est vrai que tu peux le heureux tu peux remettre ça dans la tambouille dans la marmite des transferts en juin tu vois on sait pas on va voir c'est un top 8 protégé en 2027 du coup tu as reconstitué de la vraie profondeur tu as toujours le problème kairi mi temps pas mi temps va voir ce qui va se passer et tout et donc tu prends ton risque est là qu'il n'a pas voulu faire confiance à ardenne il n'a pas voulu assumer un gros risque ardenne cet été il a préféré prendre le risque ben simmons et moi c'est pour ça que je kiffe côté nets plus que côté six heures je l'avoue même si je trouve que les six heures c'est vraiment un truc intéressant à jouer parce que je trouve que le risque ben simmons n'est pas réellement un risque de fit à mon avis c'est plus un risque sur le joueur en lui-même c'est à dire où est-ce qu'il en est réellement mentalement et physiquement ben simmons physiquement je suis pas trop inquiète non 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 c'est mental je suis sûr qu'il s'est à minima entretenu maintenant il va manquer de rythme parce qu'il n'a pas joué en compétition normal mais enfin s'il n'est pas blessé et qu'il est à peu près fit en trois quatre semaines du rythme il va en avoir c'est bref c'est l'aspect mental uniquement dans quel état d'esprit il va débarquer est ce qu'il est prêt quel genre de discussion il a eu là dans les dernières heures depuis que le trade est eu et ce qu'il a par exemple j'en sais rien moi ce qu'il a eu kevin durant par whatsapp il a eu plusieurs il a eu plusieurs fois apparemment et nash et kedi est-ce que si kedi dit à ben simmons gros on est ambitieux on croit en toi t'as pas joué là pendant six mois tu vas te remettre in shape comme on dit en forme et nous on croit grave en toi on a un putain de rôle pour toi et on va aller à la bague ensemble j'exagère un peu mais tu vois un discours de leader comme ça est ce que ce genre de discours peu de ben simmons la diva soi-disant un peu dépressive là de ces derniers mois est ce que ça peut le remettre dans le ben simmons qu'on a connu à philadelphie qui est un winner qui est un killer qui a du mental je pense qu'en effet c'est c'est cette perspective qui est qui est hyper intrigante pour les nets au moment où il ya eu le trade vient cette espèce de fantaisie qui je pense est dans la tête de pas mal de gens de savoir à quel point le fit peut être bon avec ben simmons sky rving et kevin durant c'est à dire que ça semble assez évident l'utilisation de ben simmons dans un effectif avec du csc curry du kevin durant et du kai rving notamment un des points qui sera enlevé des épaules de ben simmons c'est cette obligation du scoring c'est à dire que pour un joueur qui certes il travaille et a montré qu'il était pas non plus à huit points de moyenne en carrière il faut arrêter de déconner dire que l'autre lancé comme un train c'est quand même plus de 15 points de moyenne et des transitions qui sont absolument folle nash aime bien notamment faire du jeu en transition je pense que là dessus il pourrait se régaler il ya tu vois une espèce de si on regarde arden rentrer chez les sixers et ben simmons rentrer chez les nets tu as l'impression que le jeton il rentre un peu plus facilement directement du côté de brooklyn alors que arden c'est un peu moins le cas et du sur le ouais et du coup des deux côtés du terrain c'est à dire que tu as ben simmons qui va pouvoir vraiment s'éclater je pense dans plein d'aspects du jeu avec katie et kairi que ce soit au rebond à la passe poser des écrans être dans cette intelligence de jeu qu'il a montré à philly défensivement voilà là ça va être un tel luxe je pense pour les nets s'il revient en effet bien en forme parce que tu enlèves un poids qui était sur les épaules de katie où il devait souvent pas parfois souvent prendre des grosses responsabilités défensives ben simmons comme on l'a dit tu peux l'envoyer sur du yanis tu peux l'envoyer sur d'autres garçons tu peux être en playoff et dire vas-y prends tel match up ah bah merde on joue très young ben simmons il peut défendre dessus il s'en bat les couilles en fait parce que c'est un défenseur élite et donc du coup j'aime bien en effet ce que lui peut apporter ce qu'il peut apporter au rebond parce que les nets se sont fait pas mal aussi défoncer il ya il ya beaucoup de d'éléments dont les nets sont besoin où le profil parfait bah ils se sont dit ce serait un ben simmons en fait et en se sens j'ai comme le sentiment que le temps que ça se mette en place c'est là qu'il y aura l'incertitude mais une fois que ça se met en place sachant que ben simmons est sous contrat pendant trois ans encore c'est très très fort de la part des nets disons que là où je te rejoins c'est que nous on a bien dit là sur les six heures ce potentiel incroyable et tout si arden se met bien en forme et se met dans la bonne mentalité il ya un truc à faire mais on sait pas encore exactement lequel alors que et j'ai aucun doute sur la forme le physique de ben simmons ça va revenir à 26 ans c'est un athlète de ouf et même s'il n'est pas tout à fait là en forme il va s'entraîner il va se remettre in shape non mais ça va faire mondial j'ai plus de deux questions sur dans quel état mental il est et jusqu'à quel point il est rancunier il est prêt en fait ça se trouve ben simmons il est un peu au fond du trou va falloir un peu de temps mais si ça se trouve aussi il a déjà le couteau entre les dents il est déjà dans un avion il est déjà arrivé à brooklyn et il est là en mode on s'entraîne demain c'est tout à fait je sais pas en fait le les pardon les seuls éléments qui peut y avoir là dessus juste un truc toute petite parenthèse retiens ce que tu allais dire c'est qu'au niveau mental notamment ce qui est rapporté pas mal et il n'y a pas énormément d'éléments qui peuvent sortir mais ça dépasse on a souvent tendance là à rigoler forcément de ce qui s'est passé avec ce non d'un que face aux hauts c'est moi je suis le premier à me dire super génial il a fait la passe à table c'était pas c'était parfait il y a vraiment tout un aspect autour de ben simmons dans sa famille dans ce qu'il a traversé etc qui fait qu'il est un petit peu au fond du trou et que le point d'exclamation c'était les sorties publiques de mbid et de doc rivers donc c'est un garçon qui n'est pas comme on a pu le lire traumatisé parce qu'il a pas foutu un dunk ça va quand même un peu plus loin que ça c'est vraiment un garçon qui n'a pas été bien là dans ses pompes récemment ce qui n'excuse pas ses attitudes mais qui en effet comme tu disais là doit retrouver sa place parce que si lui il est revient avec le couteau entre les dents vas-y c'est bon c'est mort et du coup s'il trouve sa place et là où je te rejoins c'est que sa place tactiquement parlant elle est elle est elle est elle est là quoi kairi orving cette curry kevin durand et ben simmons dans les postes 3 4 et puis je suis pas moi là marcus aldrich andré drummond blake griffin qui voilà pour gérer le poste tu veux jouer tout terrain demi terrain tu veux accélérer jouer au poste vas-y a pas de problème il peut tout faire avec en défense en défense tu l'envoies sur le meilleur extérieur adverse ouais pourquoi pas tu as du kevin durant en second rideau avec un autre intérieur du coup les nets ont réussi à défendre de manière très honorable quand kedy était là avec les rookies on a quelques t'as quelques rookies il ya quelques mecs là qui viendront faire du boulot des joueurs de devoirs autour là je pense à bruce brown la kessler edwards même cam thomas qui va leur servir en attaque fin en termes de profondeur ils se sont complètement bien refait là avec ce trade les nets donc la grosse incertitude c'est jusqu'à quel point ben simmons il est capable de se remettre assez vite dans un niveau mental de joueur de nba professionnel est ce que kairi et kedy vont être des leaders suffisamment compétents parce qu'attention kairi et kedy en leadership on critique beaucoup harden mais kairi kedy en leadership il ya encore du taf de ce que je vois donc est ce que kairi et kedy vont être des leaders suffisamment compétents et suffisamment il dit ça va j'ai l'impression quand même fort ça va je suis d'accord il a bien répondu au challenge pour accueillir comme il faut et comme il se doit ce nouveau joueur dont ils savent que s'il est bien accueilli et qui se sent bien et qui commence à tout donner pour l'équipe mais ça devient une arme de taré en fait non c'est complètement ça une arme de taré le l'impression qui a l'air de sortir pas mal de ce de ce trade et c'est peut-être un peu un raccourci mais c'est aussi pour ça qu'on réagit 24 heures après c'est que c'est comme si tu avais le sentiment que à philly le trade il doit être efficace là là il doit être efficace là tu as mbd en mode mvp tu ajoutes arden vas-y tu vis juin là les nets entre leur série de défaites entre ce qui se passe avec le avec la situation sanitaire et les choix de kairi entre certaines incertitudes contractuelles et le fait que kelly revient de blessure tu es plus sur un transfert qui va être sur la durée je ne suis je ne serais absolument pas étonné que les nets se disent ok tu sais quoi on a le seum il s'est pas passé ce qu'il se voulait en playoff par contre les frères à la saison prochaine là quand on revient avec quelques mois déjà de construction etc on ne sait pas de quoi il fait l'avenir mais voilà mais bien sûr qu'il dit il rajeunit pas quand même et tout à fait et je dis pas que c'est tranquille ils ont 50 ans devant eux j'ai juste que là vraiment la situation c'est que arden et mbid la situation elle va être celle qu'elle est aussi ils ont une fenêtre de deux ans mais voilà arden n'est pas non plus pareil exactement les deux équipes ont des fenêtres de deux ans pour moi cette année et l'année prochaine après au delà on verra après on verra où on en est ça se passe mais c'est vrai que côté côté nets en tout cas il ya ce moi je suis je suis hyper intrigué je suis évidemment excité à l'idée de voir les premières images de arden et de mbid je rappelle à celles et ceux qui ne savent pas que arden est blessé actuellement il faut ensuite faire des des tests physiques mais normalement ça devrait être validé pour que tout soit ok on parle plutôt d'un début de arden après le all star break donc entouré plutôt le 22 23 février à mon avis où ce sera la dinguerie côté ben simmons comme tu l'as dit là on va vérifier ce qui se passe on est plus à quelques semaines pareil plutôt peut-être fin février début mars pour un début de ben simmons avec avec kedy et ou kary en fonction de l'extérieur il est blessé il faut que kedy revienne il ya plein d'incertitudes encore honnête ça réglé il ya plusieurs semaines en effet où on va pouvoir revenir là dessus à un peu plus à froid que à chaud est ce que tu avais d'autres notes à partager sur ce sur ce transfert ou est ce que je peux te poser après la question finale la question de la mort ouais j'avais juste je t'en prie goût pour terminer sur là dessus en fait il ya une dite ce qu'on se rend compte là avec tous nos discours c'est que en gros on a des six heures ce qui était dans une dynamique tout à fait honnête mais qui ajoute un joueur auquel il va quand même falloir s'adapter le joueur doit s'adapter à l'équipe mais l'équipe doit aussi s'adapter à arden et de l'autre côté on a brooklyn qui est dans une série de défaites dix défaites de suite fin dans une spirale là pour le coup clairement négative mais dans les deux cas on est sûr comment ces équipes vont réussir à transformer les assets récupérés dans ce trade en dynamique positive c'est toute la difficulté qu'attend steve nash et doc rivers en gros et ça comment tu fais là pour travailler ben simmons quand est ce qu'il revient dans quelles conditions elle en est où la cuisse d'ardenne en amont des players revient ardenne comment on joue quand il vient ben simmons qu'est ce qu'on lui demande exactement il ya deux mois de suite ouais 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 pour créer une dynamique tu as deux mois de travail pour essayer de te pointer en playoff en fonction de qui ira en playoff d'ailleurs parce que c'est pas gagné ni pour l'un ni pour l'autre avec le bordel qui a dans la conférence est ce qui est sûr et certain c'est qu'on touche du bois y compris pour avoir de la série six heures nets évidemment en playoff que ces deux équipes se rencontrent on note bien le 10 mars de l'an de grâce 2022 il ya un petit philly brooklyn fort sympathique du jeudi au vendredi c'est ça donc on sera évidemment devant pour se régaler non la question de la fin que j'allais poser c'est évidemment à tous les gens qui nous écoutent que vous soyez là dans la dans la bagnole à la salle aux toilettes ou en train de faire la vaisselle ou à cuisiner ou dans votre lit le vainqueur de strade à chaud c'est court terme six heures long terme nets c'est les nets très clairement c'est arrêté de hate sur james sardin c'est philly parce qu'ils ont le meilleur joueur plus nets quand même moi perso mais on peut aussi avoir à faire un bon vieux trade winner winner lose lose j'y crois pas je vois au moins une des deux équipes réussir à en faire quelque chose de ce trade mais winner winner c'est possible dans ce genre de trade c'est à dire que philadelphie s'ils arrivent à bien intégrer arden ils peuvent vraiment être tellement fort en attaque que ça soit mieux et brooklyn si kelly revient bien de sa blessure avec ben simon c'est dans des bonnes conditions fait tu peux avoir un front de courte là tu peux avoir un front de courte de taré avec kairi erving et cette curry dans le bac courte bah putain tu sais qu'il ya des gens qui vont suer mais bien sûr moi pareil il ya des incertitudes juste dans deux camps le premier c'est le niveau évidemment d'investissement de kairi parce que tant que les conneries continue pareil enfin je veux dire ça je respecte son choix mais genre à partir de là on va encore être dans la même discussion dans huit mois est-ce que c'est les nets de kairi simmons et kedi ou est-ce que c'est juste les nets de kedi simmons et un demi kairi tu vois ça ça me fait peur et vraiment pour les nets ouais et vraiment comme d'hab vous savez on vous barbe avec ça mais les entraîneurs quoi et je dis pas que steve nash nous a plus rassuré qu'autre chose parce qu'il ya eu du bien et du moins bien mais on a un cv avec doc rivers et putain s'il me fait mentir si doc rivers me fait mentir je serai le premier à m'excuser devant cette caméra sur twitter sur tout ce que vous voulez etc mais pour le moment l'incertitude elle est fondée avec d'accord je suis d'accord car il va falloir être fin tactiquement enfin putain c'est vrai ouais 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 dans tous les cas dites nous ce que vous avez pensé évidemment de ce transfert on refera d'autres apéros alex nous on va devoir se faire un autre petit apéro si je dis pas de bêtises ouais on va regarder un peu tout ça de manière plus globale c'est ça dézoomer tout ça vous fait des bisous et à très vite sur la chaîne youtube trash talk ciao ciao